J'aime l'attitude de Paul. Regardons 1 Corinthiens 4. Certains jugeaient Paul pour déterminer s'il était vraiment un apôtre fidèle. Et je veux que vous écoutiez sa réponse, verset 3, 1 Corinthiens 4, 3. Mais quant à moi personnellement, il m'importe fort peu d'être jugé par vous sur ce point et que vous ou n'importe quel autre tribunal humain s'enquête sur moi ou me questionne ou me fasse subir un interrogatoire. Je ne me juge pas non plus moi-même. Il y a de la liberté là. Il y a de la liberté là. Il dit, je n'examine pas mentalement chaque mouvement que je fais pour essayer de décider s'il est bon ou mauvais. Vous savez ce qu'il dit ensuite ? Je ne me sens coupable de rien et je me sens innocent, mais je ne suis pas justifié et disculpé devant Dieu juste parce que je me sens innocent. C'est le Seigneur lui-même qui m'examine et me juge. J'aime ça. Il a dit, je ne sais pas si je suis coupable de quelque chose ou pas. Je n'ai pas l'impression de l'être, mais qui sait, je pourrais l'être. Cependant, je ne vais pas vivre ma vie en examinant chaque mouvement que je fais et en me jugeant moi-même et en me critiquant. Je vais faire confiance à Dieu comme quoi si je fais quelque chose qu'il n'aime pas vraiment, il apportera assez de conviction dans ma vie pour me le faire comprendre et il s'y prendra avec moi d'une telle façon que j'arrêterai de le faire. Il y a de la liberté dans la salle aujourd'hui. Amen. Je sais qu'il y a des personnes ici aujourd'hui qui en ont assez d'entendre ce que vous n'êtes pas et ce que vous devriez être et que vous n'êtes pas et ce que vous avez fait et que vous n'auriez pas dû faire. Et vous êtes comme, diable, tais-toi! Mais vous savez quoi? Il ne va jamais arrêter d'avoir un effet sur toute personne qui ne sait pas qui elle est en Christ. Vous devez savoir que Dieu vous aime. Il ne vous aime pas parce que vous faites tout comme il faut. Il vous aime parce que vous voulez faire ce qu'il faut. Sous-titrage Société Radio-Canada